bonjour hello bienvenue à l'atelier sénelier welcome to the sénelier atelier i hope you're well and i hope you are here with me dites moi si vous êtes là si vous m'entendez bien si vous me voyez bien aujourd'hui nous allons parler de pastel let me know if you are here with me if you hear me well if you see me well today we're going to speak about soft pastels hi coucou stig bonjour ediza bonjour suzanne good morning from colorado marie boylan david dubois veronica bien sûr veronica qui va nous rejoindre et puis oregon usa florida massachusetts canada savoie georgia new york oh so you are from all over the world and that's fantastic that's always a pleasure you know for me to see that you are at all these places uh au québec en floride danmark arizona bonjour veronica comment allez-vous well it's cold and it's windy outside and i know it's a monday rather than a sunday but monday live you bring sunshine to the day ah thank you very much you know it's cold here and it's rainy day it was wonderful during the weekend but today it's a rainy day and uh thank you very very much i'm very happy to see you and thank you you're well ah yes i am thank you and i hope you are well too yeah um so you see that that's fantastic i'm looking at from where are all the people the people who are watching are joining us to make this uh to paint with us to with this pastel soft pastels and uh from buenos aires usa and everywhere in the world that's fantastic and d'angleterre du massachusetts it's formidable merci beaucoup d'être là pour ce monday live merci thank you very much to be here for this monday live we're going to do this with this 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 with this on this aujourd'hui nous allons peindre ceci we're going to paint uh to be inspired by this image you see because uh as you can see it's uh it's just to be inspired i i i like the colors you you see this is uh autumn like today the fall colors donc c'est des couleurs d'automne qui vont nous inspirer aujourd'hui mais on va juste s'en inspirer il ne s'agit pas d'en copier mais il y a des cétons jaunes et orangés et rouges perhaps veronica i'll put it down again thank you very much and we're going to use the soft pastels this this set is a set of 120 half soft pastels you know in the fur branch there is 500 and 525 colors but for the soft past for the half pastels it's only 120 but it's enough and we're going to use them oh so it's not rangé donc c'est la boîte de 120 demi pastels et dans la gamme complète il y a 100 525 couleurs on va utiliser cette boîte de de 120 demi pastels mais vous pouvez utiliser les couleurs que vous avez sous la main les couleurs on s'en arrange toujours c'est pour voilà alors évidemment pastel plus on en a quand même ça aide it's very helpful to have a few colors with pastels as you can't you pas mélanger vraiment les couleurs donc c'est bien d'en avoir un certain nombre mais voilà fait avec ce que vous avez on the surface is the pastel card la carte pastel you know it's a cork based and it has a grainy oh you have the same i have a lot of the same when i went to england i took an empty suitcase and filled it up thank you you have the same so it's uh la carte and i think with the sandpaper because here it's more smooth c'est beaucoup plus souple que le papier à poncer parce qu'il existe des papiers à poncer fin pour le pastel mais c'est pas du tout le même résultat parce que là c'est beaucoup plus souple parce que c'est végétal c'est beaucoup plus agréable en termes de sensations ok so just show you one more time you can find the image of reference je vous remonte une nouvelle fois oui alors moi j'ai j'ai un peu croppé l'image j'ai un peu diminué parce que on est toujours un peu en retard alors je me suis dit que j'allais un peu diminuer so i i i crop the image i crop the size of the surface to make it a little bit smaller and i can try the color here just to to be sure of my color puis comme ça je peux donner des petits coups de couleur pour vérifier ma couleur ici on va commencer je pense avec des ces teintes un peu un peu un peu jaune jaune clair so we're going to start with these yellow shades here je fais pas des skis no 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 sketch let's start like this very light to 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 how to say just to to put the color and to keep the trees yeah je vais essayer de skisser un peu les arbres en différence de couleur oui c'est très très léger là j'applique la couleur vraiment j'effleure la feuille c'est c'est très léger c'est très très light shades of colors with this color it's another yellow là c'est un autre jaune je vais même mettre quelques petites nuances de verre foncé dark green few shades of dark green oh did i tell you there's a guess it's better if you want to show us at the end you can show us at the end and and after you share on social networks with senoria hashtag or senoria monday life hashtag and uh we make a draw a small draw and and someone won a set of 20 half pants so that's the giveaway to the giveaway don't click give away c'est un petit tirage au sort parmi vous il suffit pour participer et bien de peindre maintenant c'est mieux ou un peu plus tard et de faire un peu la même chose et ensuite vous partager ce que vous faites sur les réseaux sociaux comme d'habitude et puis avec le hashtag senoria ou senoria monday live et puis voilà on fait un petit tirage au sort et il y a quelqu'un parmi vous qui remporte ce petit set ce set de 20 demi-pastels sec c'est neulier voilà forgot j'ai oublié j'avais oublié j'avais oublié d'en parler c'est lundi it's monday forgot to tell about the giveaway quand même un petit peu de couleurs un peu orangé le giveaway c'est un peu le même principe chaque fois c'est on peint on dessine et puis on montre on partage et comme ça moi il faut pas que je me mette devant la caméra sorry alors on va estomper un petit peu c'est un petit peu où oh causé C'est parti. C'est parti. On applique vraiment un pigment pur sur le papier. C'est extrêmement agréable et le résultat est extrêmement lumineux. C'est pourquoi la colonne est toujours vivide. La connexion laisse à désirer. Ça va ici. Je crois que c'est local. Chez vous ? Vous n'avez pas de problème de connexion ? C'est bon. Je suis froid que c'est un problème local. Ma connexion est bon. Je crois que votre connexion est bon. Mais sur tous les côtés, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de problème. Il semble que c'est bon. Je suis désolé, mais parfois, la connexion peut avoir un problème. Il semble que ça vienne peut-être par rapport à l'endroit où vous vous situez ou de votre connexion chez vous. Mais a priori, j'espère que vous n'êtes pas trop nombreux à être concernés par ce problème. Vous voulez que je la laisse quelque part ? Je ne sais pas comment je peux faire. Je n'ai pas prévu. Je pense que c'est bon. Je l'ai donné. Vous allez recevoir un lien, je pense, peut-être deux heures après l'endroit du live. On reçoit un lien. Deux heures après la fin du live, on reçoit un e-mail avec le lien vers le replay. Vous recevrez un e-mail deux heures après l'endroit du live. Vous recevrez un e-mail avec un lien vers le replay. Oui, votre perspective class était tellement merveilleux. Je l'ai déjà regardé, je pense, quatre fois pour apprendre. Merci. Qu'est-ce qu'une fois. Vous allez être un master de perspective. Je pense. C'est parce que c'est confusé. Non, non, non. C'est parce que c'est gold sauce from the hands of gold. You see this very little touch of Bastem just to add a few touches of colors like this. parce qu'il y a qu'il faut essayer avec le navigateur firefox parfois c'est vrai qu'il peut y avoir des peut-être peut-être que ça vient aussi du navigateur je sais pas donc là je travaille vraiment sur des jaunes des jaunes clairs des rouges des orangés on va pouvoir ajouter un petit peu de verdure so i work with yellow orange red and after that we will add few shades of green and brown that's really the weather today here did you use the dark color background so you have more vibration yes it's very good to say sorry that's i forgot to tell there is few shades different shades in this lacquer pastel and i chose this one it's a dark brown and and i i think it's it's the good one you know because it creates a background a brown background so the real the name of the color i think it's the word umber ça crée un fond ça crée un un fond marron foncé qui convient parfaitement par rapport à mon sujet après je vais pouvoir retravailler les teintes mais oui déjà là en esquissant je laisse apparaître apparaître les les arbres qui sont dans cette teinte du papier donc j'utilise la teinte du papier i use the color of the paper merci veronica franchement c'est des choses que j'aurais dû j'aurais dû commencer par dire ça et heureusement heureusement vous êtes là merci c'est vrai i just remembered because you did a class ages ago where you had sort of green and red with trees and i learned so much from that and it really stuck in my mind ah yes thank you very much it is because um green and red are complementary colors so green and red create vibration and contrast of the complementary colors uh i think it's in this video i explained that i i i make a first background red perhaps and after i add green on it or something like this so it's actually called color vibration the video yeah color vibration it is right et c'est véronika on parle d'une vidéo sur la vibration des couleurs dans laquelle j'explique la vibration que l'on peut créer en jouant avec les couleurs complémentaires c'est à dire en juxtaposant ou en superposant des couleurs complémentaires ce qui crée un contraste de complémentarité off le complementary est le dernier. Donc, si vous mixez-vous en rouge et en rouge, c'est l'orange. Le complementary color est le bleu. C'est l'un que vous n'avez pas miscé. Donc, vous mixez-vous. Vous faites les premiers couleurs, vous mixez-vous. Le dernier est le complementary au résultat du mix. C'est facile. Vous faites facilement. Vous faites facilement. Les complémentaires, c'est important parce que complémentaires, on prend les trois couleurs primaires, on en mélange deux. Celles qui restent, elles sont complémentaires du résultat obtenu avec le mélange des deux. Donc, si je prends du jaune et du rouge, je vais créer de l'orange. Et donc, celle qui reste, c'est le bleu. Et orange et bleu sont des couleurs complémentaires. Voilà, c'est juste, c'est très simple. Mais il faut le savoir parce qu'on va retrouver la complémentaire souvent dans les ombres. So, you will find complementary colors in the shadows. So, if you paint, for example, an apple, a red apple, you may paint, or you could paint, you can try to paint green shades in the shadow, as green is complementary of red. I found the video for the color vibration. I put the link. Oh, thank you very much. Thank you. It's an old video. I've changed. I'm all done. Like a good red wine, you get better with age. Yes. As the French red wine. Exactly. Of course. French red wine. It has to be. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. There are a few colors really red wine. c'est un peu clair je cherche un verre qui serait plus sombre légèrement plus sombre un verre qui serait plus sombre un verre qui serait plus sombre une couleur intéressante c'est la teinte qu'on va retrouver dans cette zone ici bonjour bienvenue dans l'atelier sénelier je suis ok so we take our time today you see patricia she said i'm grateful that i can have a live painting lesson direct from france right here in my living room awesome next week but we are very happy to see that you follow this life from abroad and sometimes very far from france that's a great pleasure for me that's always a great pleasure to see where you are from you know at the beginning when you say hello from hello from that's always fantastic that's the magic of internet that's fantastic so i go slowly take time to make the image getting and it's the magic of past tense là donc là je prends mon temps je disais que c'était j'étais heureux de voir que vous regardez ce live depuis un peu partout dans le monde et que j'adore quand vous mettez au départ d'où vous êtes même si d'ailleurs c'est de france c'est très bien aussi et et là en fait je prends un peu mon temps parce que je veux pas faire on va pas se précipiter mais on va faire apparaître petit à petit on va essayer de faire apparaître notre sujet et ce qui compte pour moi pour le moment c'est vraiment pas de reproduire l'image mais d'essayer de retrouver l'atmosphère et d'être trouvé les bonnes couleurs et les appliquer aux bons endroits pour avoir cette lumière voyez cette lumière qui est voyez cette lumière qu'on peut avoir ici beaucoup plus clair et c'est vraiment ce jeu de lumière là qui est très intéressant qu'on va essayer de retrouver d'interpréter aussi certaines couleurs et tenter des choses we can try experimentation with colors perhaps purple in the shadow and I think we can try to add blues on pourra essayer d'ajouter quelques bleus et un peu de pourpre dans l'ombre on va essayer d'expérimenter un petit peu c'est intéressant d'avoir notre propre regard et de faire des tests donc ça vous voyez un peu la puissance de ce vert là je l'applique à peine donc vous voyez la puissance de ces couleurs que j'ai juste très 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 vivid couleur c'est 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 bon c'est bon c'est bon Ce verre est incroyable. J'ai fleur. Je pense que c'est merveilleux que certaines de les couleurs n'ont pas de clé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Merci d'avoir dit ça. C'est vrai. Il y a quelques pastels bleus qui n'ont pas de lions. En fait, le pigment, une fois humide, on le met en forme de bâton et il conserve cette forme de bâton sans lui ajouter de... qu'on colle et sans liant. Donc, ce n'est que du pigment. Donc, il y a quelques bleus qui ne nécessitent pas de clé. Il y a quelques couleurs comme ça. Il y a quelques couleurs comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Il y a quelques Q1. Il y a quelques-unes. T'as du coup de règle, C'est parti. Là, je suis en phase d'un peu d'expérimentation parce que là, je rajoute un peu de bleu, mais normalement, il n'y en a pas. J'ai envie d'éclaircir un peu. J'ai ajouté un peu de bleu, donc j'ai ajouté un peu de bleu. C'est juste d'expérimentation, juste pour voir. J'ai ajouté un peu de bleu. J'ai ajouté un peu de bleu. Je teste, je trouve que c'est un peu sombre. Et ici, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas un peu de bleu. J'essaie de trouver la couleur ici qui reste pour faire cette ronde qui tourne un peu... qui sont un peu rouge. Ce n'est pas évident. Là, c'est peut-être... C'est un peu purple, c'est un peu violet. Et là, c'est pas un peu de bleu. Merci. 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 Are you sleeping? It's not easy. In fact, what's the problem for me here? I just want to explain a few words about that. You see, I think that to create the depth in the image, we can't apply the same colors for all the trees. There is the trees in the foreground and trees in the background. And so, and there is trees here in the light and here in the dark. Sorry. Here in the light and here in the dark. J'essaie de trouver des teintes pour différencier les couleurs, les arbres qui sont au premier plan et ceux qui sont à l'arrière-plan. Ils vont être un peu verdâtres. Et sur le côté, là, je ne les ai pas encore faits, mais là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre. So here, it's really more dark. And after that, we will apply light between the trees. Et après ça, on va revenir remettre de la lumière entre les arbres. Et là, j'espère que ça va un peu prendre corps. Mais c'est pas évident. It's not easy for the moment, you know, to find the good colors. Up to me. I do not, perhaps for you, but for me, it's not easy. Okay, let's see. So, Marie-Hélène. How are you, Marie-Hélène? Good idea. I just turned in on Facebook. And the connection is great. Okay. So, I continue. Et puis, en plus, j'ai un petit peu mal au bras, là, à force de travailler comme ça. Oh. The pain. No pain, no gain. Arm pain. So, ça va. On peut continuer quand même. C'est très simple. I've seen a funny image last week. It was written, no pen. That means no pencil, no gain. Just funny. No pencil, no gain. It's fun. I really love the orange and the red that you've got in the bottom right. It's gorgeous. And you're really getting, like, you know, the depth in the painting. It's wonderful. Thank you. But I think that we have to wait until the end to be sure, because there's really more light. Finding the right color. But I think the conclusion is it's rather nice to have the set of 525. Yeah. Of course, it's better if you want to make different shades like this. Of course, if you have only a set of 20, it's more difficult. It's true that having a set of 120 colors in hand, it really helps the experimentation. Non, non, non. J'ai dit le set de 520. Ah, 525. Le set de rêve. C'est vrai. Alors là, voilà, si vous voyez, 525 couleurs, là, c'est encore beaucoup plus. Là, vous pouvez vous faire énormément de tests et tester différentes choses. C'est vraiment... Alison wrote, the diffused light is lovely. And Mary Ellen said, the foreground is beautiful. Enjoying watching the trees evolve. Thank you. You see, in fact, I think it's perhaps a good idea to add some blue shades here. Create the daff. Ici, ça crée de la... C'est peut-être pas une mauvaise idée d'avoir ajouté cette teinte bleutée qui crée un peu de profondeur. Oh, what time is it? We have... Fifteen minutes. Il nous reste d'un quart d'heure. Donc, on va maintenant revenir un petit peu à notre lumière. So, let's get back to the color and add some shades which... Perhaps... Sorry. I'm sorry. I will try not to show my head. J'essaie de pas mettre ma tête devant le... devant la caméra. Interpréter la photo à mon écran, pas forcément noir et blanc, mais avec une couleur judicieusement choisie et du bleu. Ah, bien sûr. Ouais. C'est un exercice très intéressant d'ailleurs de travailler de façon monochromatique. Si c'est ça que je souhaite faire. C'est bon pour s'entraîner à faire le profondeur, n'est-ce pas? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Et travailler sur la valeur. Les valeurs des... Vous voyez un peu ces couleurs... C'est une couleur... Oh. It's really vivid colors. C'est très intéressant. Ces couleurs... J'essaie de... de structurer un peu les arbres, les laisser apparaître. ... 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 Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui peignent en même temps que moi là, mais ça peut être intéressant. À la fin, on va prendre un petit peu de temps pour regarder parce que je me donne encore trois minutes là-dessus. Je suis d'accord, c'est toujours mieux de loin. It's always better than you far. I agree with that. Well, you see that with the paintings of Sargent. If you're really close to it, it's just like a book. And then you see it from far away and it's amazing. I know it's your reference. You see this light on the floor. And the grain of the paper here is very helpful. Là, le grain du papier est très utile parce que les feuilles sur le sol créent des petits points un petit peu. So, there is the leaf on the floor with the grainy paper. It's very helpful. And it's red. And it's red. Red and orange. These shades. These shades of green here. On the floor. There are shades of green here too. On the floor. And there are also some nuances of the vert. And Brenda, she said, I'm currently learning all about impressionism. And it's amazing that artists, you know, like Monique can do people and everything with just a little flick of pain. Can I interrupt and just show something really quickly? Sorry. Oh, please. Please. Please, may I just show something really quickly that I got. Of course, you can show something. No, because you can't get them in Portugal. And I got these. Oh. Please, please tell them about them. They're marvelous. Ah, the big soft pastels. Yes, of course, because we are painting with these small soft pastels. And you have the big one. It's a pebble. Yeah, it's the galet. It's the galet pastel that Veronica shows us. That's to make the big surfaces. That's it. Make this big surface. And you can break it. This is the pebble. The pebble of soft pastels. There is 24 colors, I think. Yes, we can see the difference of size. That's amazing. They are. Thank you for designing them. Thank you, Yo. That's a good idea to show it because I forgot to speak about it. It's the galet pastel. Thank you, Veronica, for talking about it because I forgot to talk about it. If you want to show us what you have done, if you have painted on your side, you can click on the little paint. If you want to show us what you've done right now, you just have to press the small end at the screen. You see? The request to speak or something like that. And after that, it will check your computer and you will appear with us, with Veronica and me at the screen. So there is Jane and Melin. I hope you would. If you want to show us. Awaiting your arrive at the screen. En attendant. Je vais juste enlever peut-être. Ah non, si j'enlève ça, ça va tomber. Non, je ne dois pas l'enlever. Voilà, c'est... J'en rapproche un peu. C'est comme ça. Bon, c'est pas très... Ça mériterait de travailler un petit peu plus. We can walk it a bit more. But that's the idea. Je vais reculer alors. C'est mieux vu de loin. C'est mieux vu de loin. C'est mieux vu de loin. Ok, donc vous nous aurez rejoint. Donc c'est... C'est ça. Comme ça. Comme ça, c'est loin. C'est mieux de loin. Comme ça, c'est mieux. Ce que disait Veronica tout à l'heure, il faut mieux le voir de loin. Oh waouh, mon dieu ! C'est so impressive. Oh waouh. C'est so fun. C'est juste comme ça. C'est juste comme ça. How to work on Instagram or Facebook with the Sennelier hashtag. N'oubliez pas qu'il y a le tirage aux soeurs pour gagner une boîte de 120... De 20, pardon. De 20. De 1000 pastels. Et pour participer, eh bien, il faut... Il faut partager sur les réseaux sociaux ce que vous avez fait. Ce que vous allez faire. Et on se donne jusqu'à mercredi. Donc, nous disons que nous faisons le tirage Wednesday. Et donc, nous pouvons voir ce que vous avez fait. Et l'un d'entre vous va gagner. Kerry et Pascal, bonjour ! Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Alors, on va commencer par Kerry et Pascal, si vous voulez bien. Hello Kerry ! Hello ! Hello ! Yes, yes, we can hear you. So, you're in South Caroline. That's fantastic. And we can see your artwork and these full colors. That's very... Thank you to me. You follow... You often follow the live? Or it's the first time? I do try to, yeah. Thank you in South Caroline. That's very nice what you have done. Fantastic. With soft pastels. Thank you. Thank you. Yes. With your set. Thank you. And Pascal. Pascal. Alors, montrez-nous ce que vous avez fait, Pascal. Comment allez-vous, Pascal ? Ça va, ça va. Ça va. Vous l'avez déjà encadré. Bah... Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, c'est un peu flou, là. Bougez pas trop. Thank you. Hello. Hello. So... Oh, it's a big size. Oh, fantastic. Last time you were having a better connection with your new computer. La dernière fois, vous aviez un nouveau... Leslie avait un nouvel ordinateur et une très bonne connexion. Là, c'est un peu plus... C'est un peu moins net, mais c'est un grand format. It's a big size. That's very good. I'm sorry. How's that? Nice. Nice. No, I guess. Sorry. Ah, oh well. I think he's trying to connect it. I don't know. Hello? No? No? Sorry. Sign language. Yeah. He's fixing it. It's just a connection. Oh, well, here's the painting. Well, your painting's gorgeous. Thank you. Thank you. Everybody saw. Maybe if everybody can show their paintings again, you know, while Maestro's trying to fix it. That was so sad. That's lovely. Thank you. Kerry, you're slightly further away. Oh, that's gorgeous. Thank you. Oh, it's too dark. Hello? You hear me? We can hear you, Maestro. You hear me? Yes. Oh, Maestro. Okay, I'm back. I'm back. We missed you. Yes, I'm here every week. Every week? Oh, thank you very much. Thank you. That's very good. Thank you. You're the best. Oh, thank you. Oh, thank you. I've learned so much from you, and I love my, I love all of my Sennelier stuff. I just got this one, so this was the first time for me to use more. Okay. And next time, and Pascal, on a view, Leslie, thank you. There is some other people who want to join, so Kerry, Leslie, Pascal, and Mali, perhaps I have two, because we can be only six, but the six. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. And thank you very much. And Stéphanie, Kerry, Catherine et Constance vont normalement nous rejoindre. Et peut-être Gigi aussi devrait nous rejoindre. Voilà. J'ai eu peur, parce que j'ai déplacé mon micro tout à l'heure. Et puis, alors, voilà, plus de son. Il n'y avait plus que l'image et plus que son. Because I changed the place of the microphone and something wrong happened. No more sound. Stéphanie. Oui. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Alors, où êtes-vous, Stéphanie ? À Lyon, en France. À Lyon. Très bien. Et alors, vous avez fait… Ah, bah, écoutez, vous avez fait un grand format. It's a big size, Stéphanie. Ah, bah, oui. Hein ? C'est sur une feuille blanche ? C'est sur une feuille grise à la base, parce que je ne savais pas trop ce qu'on allait utiliser. Très bien. Est-ce qu'il y a moyen de savoir le matériel qui doit être justement utilisé à l'avance ? C'est vrai que je devais… C'est très, très bien. Merci à vous, Stéphanie. Bravo. Merci beaucoup, Stéphanie. Bravo. On voit bien les couleurs. Et puis, il y a Catherine. Hi. Hello, Catherine. Hello. Thank you for these lessons. I'm really enjoying them. I only had 12 colors. Oh, and what you've done with only 12 colors. I missed, yeah. Amazing things. Yeah. On peut voir, Catherine a juste 20 couleurs, et elle a fait… On voit bien quand même toutes ces nuances de lumière et de bleu, uniquement avec le set de 20 couleurs. C'est fantastique. Thank you. That's very good. Thank you. Where are you, Catherine ? Well, I'm in Delaware, which is close to Washington, D.C. Close to Washington, Delaware. Okay, that's fantastic. Cetocolor and oil. So, that's good, because sometimes we make pastels, sometimes we make watercolor, and sometimes we make oils. So, I hope to see you, Catherine. Try them all. I have enjoyed every session. Thank you very much. That's very kind. Thank you. And there is Gigi also. Hello, Gigi. Bonjour. Ça va ? Ça va, et vous ? This is mine. Oh, okay. Very nice. You can see the light between the trees. Okay, that's good. You enjoy the light? Oh, I love it. Thank you very much. I look forward to it. Thank you very much, Gigi, because I know you are watching and painting each week. And I often see your artworks on social media too after. That's very kind. Thank you very much. Je crois qu'on n'arrive pas à joindre Constance. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Catherine. Merci Gigi. Thank you very much, Véronica. There, Véronica. Thank you for your help. Always so helpful. And you, each time you let me know, you make me think about things I have to say. À chaque fois, Véronica me fait penser à dire certaines choses. So, thank you very much. That's very kind. Merci à tous pour votre participation, d'avoir suivi ce live la semaine prochaine. À nouveau live à la même heure. Thank you all to be here for this live. Next week, another live. Another Monday live at the same time. So, I hope you will be there. And I will let you know tomorrow or Wednesday what will be the subject of the next live. Je vous dirai mercredi au plus tard qu'elle sera le sujet de notre prochain live. Merci beaucoup. Merci, Véronica. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée, journée. Ça dépend où vous êtes. Mais en tout cas, une excellente semaine. I wish you a wonderful week. And I hope to see you next week. Thank you very much. Thank you. Bye. Oh, une petite question. Oui. Jusqu'à quand pour faire les peintures pour le tirage à soir? On va dire mercredi, comme la semaine dernière. Do you have until, let's say, Wednesday? So, Wednesday, I will have a glance at the social networks to see your artworks and I will make a small draw. Okay. Thank you so much. Everybody who is saying they love the class, as always. Thank you so much, Moïster. Thank you very much. I was so happy to be with you. Thank you. And it's mine. And it's marvellous. Perhaps I will keep my artworks on the side and we will make something with it perhaps at the end. Let's see. What to think about making something of the artworks I do during the live. OK. OK.